L'épisode de cette semaine est une présentation de barbenoire.com. Visitez leur site web pour aller vous procurer la boîte TSLH. Qu'est-ce que la boîte TSLH? C'est une dégustation des meilleurs produits de barbenoire, à même une boîte au nom de TSLH. Livraison partout en province, au Québec. Et pour les membres Patreon, vous avez les frais de livraison gratuits, dépendamment du forfait que vous avez sur le Patreon de TSLH. Donc, visitez le barbenoire.com pour consulter également toutes les sortes de boîtes qui peuvent offrir la boîte du temps des fêtes aussi, qui est maintenant sortie. Beaucoup de stock sur le barbenoire.com. Et l'épisode est aussi d'une présentation de e-box. Utilisez le code promo PM1736. Sauvez 25$ de rabais sur votre forfait Internet. L'épisode de cette semaine est un spécial prédiction de la NHL. Donc, on reçoit Étienne Courchêne du podcast Le Temps d'arrêt pour parler de nos prédictions dans la NHL au niveau des classements de la Ligue. Discussions uniquement sur la saison 2023-2024 de la Ligue nationale de hockey. On y va également de nos prédictions pour les honneurs individuels. Je vous invite à suivre également le podcast à Étienne. C'est Le Temps d'arrêt. Un podcast sur le hockey, le baseball, le foot et plusieurs autres sports sont couverts par notre ami Étienne, qui est aussi rédacteur sur le site de Tout sur le hockey. Donc, visitez Le Temps d'arrêt sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Le TSLH Podcast est également disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Abonnez-vous, partagez les épisodes, laissez des commentaires, des petits likes, des reviews sur la plateforme où vous nous écoutez. C'est super apprécié. Et si vous voulez contribuer encore plus au projet du TSLH Podcast, TSLH Espoir également, vous pouvez vous abonner au Patreon de TSLH, au patreon.com slash TSLH Podcast. En vous abonnant, vous avez accès aux épisodes sans pub, aux épisodes d'avance également. Donc, cet épisode-là était disponible à partir de mercredi cette semaine. Et vous avez accès également à du contenu exclusif du TSLH Espoir. Par exemple, des Game Reports, des vidéos d'observation en temps réel et les listes d'avance. Donc, merci beaucoup à tous et un bon épisode. Présentation de tous sur l'enquête.com Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Mat Paradis aux commandes avec Pascal et on a un invité pour cet épisode-là. Étienne Courchêne, animateur, propriétaire si on veut, créateur du podcast Le Temps d'arrêt. Étienne, bien content de t'avoir avec nous sur l'épisode aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très très bien Mathieu. Je suis content de me joindre à vous et de parler de hockey avec vous ce soir. Yes, dans le fond, bien toi Pascal, je m'en fous un peu comment tu vas. Non, c'est pas vrai. Ça va Pascal? C'est pas comme si on ne s'était pas demandé deux ou trois fois aujourd'hui, mais oui, ça va super bien. Je suis très content aussi qu'Étienne Timeout Courchêne soit là. Donc, je pense qu'on va avoir un bel épisode. Oui. Yes, exact. Dans le fond, Étienne, sur Le Temps d'arrêt, si vous n'avez pas consulté son podcast, je vous invite à le faire sur YouTube. disponible également sur les chaînes Apple Podcasts, Spotify et tout. Étienne traite beaucoup de hockey, mais aussi de basket, football. Il touche quand même à plusieurs sports. Ça fait que c'est intéressant pour les mordus de sport. Merci pour la belle plug. J'essaie de toucher un petit peu à tout, puis écoute, tout m'intéresse, tous les sports m'intéressent. Donc, j'essaie de couvrir un petit peu, d'être le plus large possible dans la couverture. Ça donne des épisodes bien plaisants. Yes, puis d'ailleurs, je prends l'occasion de t'avoir sur l'épisode pour te demander un peu ton avis, Étienne. Je sais que tu suis quand même pas mal le foot. Il y a comme le NFL Red Zone qui est la nouvelle tendance au niveau de la NFL. Ce soir, dans la NHL, 16 matchs en action, le Frozen Frenzy, que je ne connaissais pas du tout avant ce matin. Je n'avais aucune idée c'était quoi. Peux-tu nous en parler un peu plus, Étienne? C'est quoi cette nouvelle tendance-là dans la NHL? Mais comme tu viens de le dire, du côté de la NFL, on a mis en place il y a quelques années le Red Zone. Dans le fond, c'était la plateforme pour centraliser tous les moments chauds qui se passaient dans une partie de la NFL. Chaque fois qu'on s'approchait de la zone des buts, il devait y avoir des situations de toucher. Donc, si on veut, on a transposé le concept du côté de la LNH. Pour la première fois, le réseau ESPN qui a, disons, initié l'approche, a décidé de présenter les matchs des 32 équipes en même temps. Donc, ce n'est quand même pas une mince tâche. Toutes les parties vont être présentées aussi sur les diverses chaînes spécialisées qu'ESPN possède. Ça a commencé il y a quelques heures avec un affrontement entre les Leafs et les Caporos à 18h. Donc, c'est 7 heures de télé, de hockey, de présentation sans arrêt pour se terminer par un affrontement entre les champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights et les Flyers à 11h. Donc, chacun des réseaux, si on veut, a été un petit peu flexible pour accommoder cette idée que la LNH a eue qui veut un petit peu s'inspirer de ce qui se passe, de ce qui marche dans la NFL. Est-ce que le succès sera le même? Personnellement, j'ai quelques doutes parce que ce qui fonctionne du côté de la NFL, ce sont des moments clés, tandis que j'ignore s'il va vraiment y avoir des personnes, des amateurs qui vont regarder les 7 heures de télé sans arrêt de hockey. Donc, l'idée est bonne, l'idée est bonne. On veut aller chercher des nouveaux auditoires du côté des États-Unis, du côté de la LNH. On essaie d'amener différentes choses. Donc, à ce niveau-là, je salue l'initiative. Oui, puis tu sais, avec la MLS qui gagne en popularité, je pense qu'il va falloir que la LNH change son approche vis-à-vis des États-Unis pour explorer des nouveaux marchés ou des nouveaux auditoires, comme tu dis. C'est juste une première... La Majesté Toile est déjà vraiment proche. La classique qui me vient d'aller, il paraît que ça fonctionne quand même assez bien, mais moi, personnellement, en tant qu'amateur de hockey, j'en ai rien à foutre. Donc, je crois que c'est le premier pas vers quelque chose de vraiment positif. J'espère juste qu'ils vont continuer à innover à la place de juste vendre des chandails pas beaux. Puis, ce qui fonctionne beaucoup du côté de la NFL, c'est qu'on a cette journée qui appartient pratiquement à la NFL aux États-Unis. Donc, le dimanche, c'est consacré au football. On a parfois quatre parties dans la même journée. Mais je pense que si on veut que le concept fonctionne, il faudra peut-être amener une certaine régularité du côté de la LNH, que ce soit par exemple un vendredi par mois ou peu importe, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Pas que ce soit aléatoire, que ce soit un mardi au mois d'octobre. Alors, le mois d'après, on passe un samedi où les 32 équipes sont en jeu. Je pense qu'il y a un enjeu aussi de calendrier cette année. Donc, je pense que c'est assez béton à ce niveau-là. Mais si c'est à continuer dans le futur, je pense que ce qui pourrait fonctionner pour aller chercher les plus grands nombres d'auditoires du côté des États-Unis, c'est d'avoir un petit peu plus de régularité. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis au niveau du vendredi. Je sais que les mardis, c'est souvent des journées qu'il y a beaucoup de matchs dans la NHL. Mais que ce soit dans l'ouest ou que ce soit dans l'est, en fonction des fuseaux horaires, reste que le mardi, le monde travaille. Je ne comprends pas la stratégie de mettre ça un mardi quand justement un vendredi, des fois, tu peux pogner des gens qui sont en congé, qui tombent en vacances, etc. Fait que des matchs, mettons, qui commencent à 4h l'après-midi dans certains fuseaux horaires, ça ne dérange pas. Puis le monde n'a pas de problème à se coucher le soir non plus tard pour regarder les matchs qui sont plus tardifs. Tandis qu'un mardi, honnêtement, c'est... J'ai l'impression que ça a été très aléatoire. Puis ça s'est arrivé là. C'est un test pour voir si ça ne pourrait pas être quelque chose de plus intéressant. Régulier et tout. J'espère que ça va fonctionner. Parce que ce serait l'amateur qui gagne un peu plus, l'amateur casuel, 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 surtout, je crois. Donc, nouveau marché. J'espère que ça va fonctionner. Ce qui pourrait être intéressant aussi, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est abonné aux chaînes ESPN, mais c'est justement de faire une espèce de moment chaud. À chaque fois qu'il y a plusieurs matchs qui sont en même temps, ce qui fonctionne bien dans la NFL, c'est qu'ils changent d'une partie à l'autre pour montrer ce qui se passe. Je n'ai pas eu la chance de regarder les parties sur les réseaux ESPN aujourd'hui, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant, qu'ils changent d'une partie à l'autre pour montrer vraiment les moments clés, pas attendre aux entraques, mais vraiment sur le coup. C'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir les buts quand ils se produisent. Donc, j'espère que l'NH procédera de cette manière. Moi, en tant que pooler de hockey, je déteste une journée comme ça. Tu sais, les fameux pools et ce qu'il faut faire, on line up et qu'on doit mettre des joueurs sur le banc. Aujourd'hui, j'ai des joueurs qui jouent, qui sont sur le banc. S'ils font des points, c'est de la merde. Allez, boys, aujourd'hui, on se réunissait pour un sujet en particulier. C'est le spécial « Prédictions ». On a envoyé nos prédictions à Raphaël, rédacteur, sur le site pour les sortir en format texte. Je trouvais l'exercice intéressant à amener en podcast, dans le fond, avec Pascal, avec Étienne. On va passer les divisions, les quatre divisions dans la Ligue nationale. Quelles seront nos prédictions pour le classement? Quelle équipe on voit en finale la Coupe Stanley? On va y aller également des trophées individuels, qui on voit gagner les différents trophées dans la Ligue cette année. Pascal et moi, on avait commencé au début de l'année des petits aperçus des divisions. Il nous en restait deux à faire. Au passage, on va pouvoir analyser également ces divisions-là dans des belles discussions dans cet épisode-là. Ceux qui nous écoutent en direct présentement sur notre Patreon, je vous invite à nous envoyer vos questions. On va essayer d'y répondre pendant l'épisode. Après également, vous pouvez les écrire dans le post sur Patreon ou directement sur YouTube. On les voit passer. Donc voilà. Les boys, je commencerai par la division Pacifique. Ça semble quand même assez unanime entre nos trois pour l'identité de la première équipe. Et je parle ici des Oilers d'Edmonton. Le début de saison, on a Connor McDavid qui vient de se blesser. Il faut rappeler à ceux qui écoutent que nos prédictions ont été faites avant la saison. Toutes prédictions devraient l'être. Exactement. Mais qu'est-ce qui nous amène, je commencerai par toi Pascal, qu'est-ce qui nous amène à penser qu'Edmonton pourrait dominer, pourrait terminer premier de sa division cette année? C'est la force offensive de l'équipe. Les défenseurs qui commencent à se développer comme Bouchard. Puis Bouchard. Si il m'a donné un accent, mais ça n'a pas fonctionné. Evan, on va dire comme ça. Butchard, puis Eckholms aussi. McDavid s'est blessé, c'est sûr que c'est un problème. Mais c'est quand même une équipe qui a une bonne force de frappe en offensive et qui de plus en plus améliore sa défensive. C'est devant le net, évidemment, que c'est toujours été un problème comme Toronto. Il va probablement l'être encore cette année pour les séries. Mais on va voir. Je pense qu'en saison, sur 82 matchs, ils vont en accumuler pas mal des points. C'est pour ça que j'ai mis premier. On aurait pu y avoir... La deuxième équipe que j'ai mise, ça pourrait aussi être la première. Mais j'ai préféré la force de frappe en manuten en saison pour les mettre en premier. Étienne, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de la saison des hurleuses à venir? Je la montre dans le même sens que Pascal. Je pense que ce qui fait leur force, c'est à quel point leur attaque est équilibrée aussi. Oui, on a mis, évidemment, sur les joueurs de pointe en McDavid, Dreisad El, puis Nugent Hopkins. Mais on a quand même des bons éléments qui sont dans les... J'ai utilisé l'expression de Martin Saint-Louis, mais les joueurs qui sont dans la bonne chaise. On a des gros bonhommes qui sont capables de jouer la game physique, que ce soit sur une ligne plus offensive, que ce soit sur une ligne un petit peu plus défensive. Donc, on a des joueurs qui sont capables vraiment de remplir différents rôles. On a fait quand même... On a promu le jeune Dylan All-Away. Ça va être intéressant de voir s'il va passer la saison-là. Un autre gros bonhomme qui est capable d'amener une touche offensive intéressante. Pour moi, le bémol se situe vraiment à la position de gardien de but. L'année passée, on a quand même eu la chance... Les deux gardiens ont eu des moments un petit peu en dents de scie. On a eu la chance de quand même bien, disons, bien se relayer la pôle. Cette année, en tout cas, l'échantillon est assez mince, mais les deux partent avec, disons, un mauvais début de saison. Ça fait en sorte qu'on ne sait pas trop de quel côté y aller entre Skinner et Soupy Campbell. mais on n'a pas la défensive la plus non complète, hermétique. Avec des gardiens chancelants, ça pourrait être un petit peu problématique. Mais si on est capable, justement, si les deux gardiens sont capables de moindrement faire le travail avec la force de frappe offensive, leur première unité d'avantage numérique est simplement dévastatrice. Je pense que les Holleuses vont à tout le moins finir deuxième ou premier. De toute façon, le gars-là, il a juste à ne pas se faire scorer cinq fois. C'est juste ça. C'est juste ça, sa job. Je suis pas mal avec vous, les boys, pour ça. C'est la force offensive. Puis, il y a une partie de moi aussi qui souhaite vraiment voir McDavid avoir du succès. Malheureusement, quand je regarde, puis on y reviendra après, mais quand je regarde les prédictions pour la finale de la Coupe Stanley, je crois qu'il y a juste une personne entre nous. Je ne dévoilerai pas son identité. Il n'y a qu'une personne qui voit les Holleuses se rendre en finale de la Coupe Stanley. On aura l'occasion d'en reparler. Vegas, messieurs, les champions de la Coupe Stanley, qui figurent bien dans vos classements. Je vois que Pascal les a mis deuxième. Étienne a mis Vegas deuxième aussi. Moi, pour ma part, j'ai exclu des séries cette année. Puis, je suis curieux de voir votre opinion là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que Vegas a un très bon club devant eux. Mais un club un petit peu magané. Je pense notamment à Mark Stone. On se demande encore s'il va finir la saison sur un pied ou sur aucun pied. Dans le filet, je ne suis pas convaincu qu'Adden Hill et Logan Thompson vont être un duo. L'année passée, ça a fonctionné. On dirait que j'ai encore des doutes qui reviennent cette année en force. J'ai beaucoup de doutes au sujet de Vegas, surtout considérant qu'ils ont joué une saison complète. On sait ce qu'ils ont essayé de se rendre en finale de la Coupe Stanley, jouer beaucoup de matchs. Ils ont payé le prix. Je m'attends quand même à une baisse de régime de leur part. Et là, je dis ça. Et Vegas est 6-0 en début de saison. J'y vais avec ma prédiction de début de saison. Je l'assume. Je sais. Présentement, je suis complètement dans le champ. Mais bon, j'en fais part. Tu m'as mis au choix. Oui, exact. Mais vous, les boys, pensez-vous que Vegas peut être encore dans les gros aspirants dans l'Ouest cette année? Oui. Je pense que oui aussi. Puis la principale raison, c'est qu'on a gardé le club pratiquement échangé. Donc, on a transgé Riley Smith, qui n'était pas la pièce la plus importante de cette équipe-là. On a réussi à garder Barbashev, qui a été hallucinant pour eux en série l'année passée. Excellent joueur défensif aussi. Excellent échec avant. Donc, on a gardé vraiment les pièces importantes. Oui, la fatigue est un aspect qui risque de les rattraper à un certain point. Mais on a tellement d'expérience en défensive, à l'attaque, que je pense qu'on va être rapidement capable de passer à autre mesure. Puis vraiment de recentraliser la fondation de cette équipe-là. Parce qu'il y a du talent vraiment partout, de mur à mur. Oui, c'est ça. Moi, ils cochent toutes les cases. Puis la case la plus importante pour ne pas se laisser abattre, dans le fond, après une cour été. Bien, c'est de l'expérience. Puis ils l'ont à 100 %. La seule case qu'ils n'ont pas, c'est la relève. Puis ça, ils s'en foutent. Mais ils veulent gagner tout de suite. Donc, pour moi, ils vont être dans le top de la Ligue toute la saison. Puis si ça n'avait pas été de la cour été, je les aurais mis premiers à Paz Edmonton. Oui, moi aussi. Mais on doit respecter le fait que ça a été une grosse saison en année passée. Puis que peut-être qu'il va y avoir un peu de fatigue en bout de ligne. Mais en ce moment, ils nous font… Ils ont eu un bon été de repos, on peut dire. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont pris, mais ça va bien. Puis le début de saison, ils ont tout. Ils ont absolument tout pour fonctionner dans le hockey moderne, avec un style un peu plus rétro même. Ça fait que c'est intéressant. Puis pour ce qui est de la position gardien de but, Matt, tu as dit que de ton côté, c'est une petite inquiétude. Effectivement, Eden Hill n'est pas une valeur sûre. Mais je pense qu'ils vont surfer aussi longtemps qu'ils le peuvent sur ses succès. Puis rappelons-nous quand même du bon travail qu'il faisait Logan Thompson avant de se blesser l'année passée. Il n'a pas eu la chance de reprendre le filet de manière régulière depuis. Mais c'est un jeune gardien qui possède beaucoup de talent. Puis je pense que lorsqu'il va y avoir l'occasion, on va se retrouver avec un tandem intéressant. Effectivement, je ne pense pas qu'Erin Hill va garder la cadence. Il a des chiffres assez à l'utilisant depuis le début de la saison. Mais je pense qu'on pourrait avoir un ratio intéressant 50-50 avec un Logan Thompson qui reprend une charge de travail intéressante. All right. Je regarde présentement les classements. Je vais les faire afficher à l'écran pour ceux qui regardent en vidéo. sous peu. Dans la Pacifique, on est unanime à dire que Vancouver, Anaheim et San Jose ne feront pas les séries. Je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est assez évident qu'au niveau de la courbe de progression organisationnelle, on n'est pas dans le portrait des séries. Mais je suis quand même curieux de vous entendre au sujet des Canucks de Vancouver. On regarde cette équipe-là sur papier et je me dis qu'on les exclut pas mal toutes des séries. Je regardais le texte où on regroupait toutes les prédictions des rédacteurs. Vancouver n'était nulle part en série. Comment on peut expliquer le fait que sur papier, cette équipe-là soit vraiment talentueuse, mais qu'en game, ça ne se transpose pas, dans le fond, en succès au sein de l'équipe? Au niveau des décisions que les dirigeants ont prises dans les dernières années, il y a eu plusieurs points d'interrogation. Je pense qu'il y a un manque de leadership qui commence par en haut dans cette équipe-là, qui se transpose jusque-là à la glace. Personnellement, je déteste dans les cinq... Depuis que les Sedins sont partis, je trouve vraiment qu'il y a un problème avec cette équipe-là. Ça a enlevé toute l'âme de cette formation-là, qui était quand même assez intéressante. Dans le temps que Bixa, Kessler, les Sedins, Burroughs, il n'y a plus rien de ça. Il n'y a pas l'âme. En tout cas, l'identité n'est plus là. Puis c'est pour ça que je les ai exclus. Même s'ils font bien, mettons, en bout de ligne, c'est tant mieux. Mais avec le vent nouveau à Calgary, avec le Kraken qui pourrait continuer sur sa vague l'année passée, ça va être vraiment tough pour eux autres de se faire une place, selon moi. J'abonde un petit peu dans le même sens que toi, Pascal. Depuis quelques années, quand on regarde les Ken Hawks, ce qui se passe de ce côté-là, du côté de Vancouver, ils sont constamment menés par leur leader offensif. C'est encore le cas cette année. Les Peterson, Miller, Besserick, Kuzmenko ne sont pas bien entourés. Je trouve que le middle six, voire la quatrième ligne, ne fournit simplement pas l'apport nécessaire offensivement pour appuyer cette poussée que les Ken Hawks pourraient avoir pour aller en série. Je ne dis pas que ce sont des mauvais joueurs défensifs. Je dis qu'on manque de profondeur. Donc, c'est constamment les mêmes joueurs qui se retrouvent sur la feuille de pointage. À un moment donné, ça te rattrape. Si tu peux avoir un certain succès pendant un temps, là, on parle d'échanger Connor Garland. Ce n'est pas toujours le joueur qui a peut-être la meilleure attitude. On utilise Denis Beauvillier dans un rôle très, très mince. Je pense que c'est un gars qui pourrait bénéficier justement d'avoir des plus grosses minutes. Mais on manque cet apport des joueurs de soutien pour faire un bout de chemin. Et leur repêchage de la marde aussi. Leur développement aussi. Ça leur a sauté dans la face. C'est ça. Ça leur a pété dans la face. Quand on regarde nos prédictions dans la Pacifique, on parlait d'Edmonton qui sont premiers de façon assez unanime. Vegas, Étienne et Pascal ont deuxième. Moi, pour ma part, j'ai Vegas quatrième, exclu des séries. Une équipe qui revient quand même fréquemment dans les rédacteurs. Mais à nos trois, dans le portrait des séries, on trouve les Kings de Los Angeles. Je les ai au deuxième dans mes prédictions. Vous les avez au troisième rang. Est-ce que l'acquisition de Pierre-Luc Dubois va faire en sorte que Los Angeles va faire un bon bout de chemin en série cette année, selon vous? Je vais te laisser aller, Étienne, là-dessus. Je pense qu'on sait qu'une des choses les plus importantes pour une équipe, c'est d'avoir une bonne mode charnière au centre. Puis là, on vient d'ajouter peut-être au détriment de Philippe Dano qui se retrouve dans une chaise qui ne voulait peut-être pas se retrouver en quittant Montréal. Mais on se retrouve avec trois centres qui sont potentiellement capables de contrer n'importe quelle autre équipe adverse, les meilleurs joueurs de n'importe quelle autre équipe adverse. On a surtout du côté de Copitard et d'Anneau des joueurs qui sont très, très fiables dans les deux sens de la patinoire. Ensuite, est-ce que Pierre-Luc va être capable de transposer certains bons moments qu'il a eus par le passé et d'être constant? Ça, c'est un petit point d'interrogation de mon côté. Je ne suis pas prêt à leur donner un bon bout de chemin en série encore, à voir comment justement cette chimie va s'opérer. Quelques trous, selon moi, à la défensive qui pourraient poser problème. Mais on a cette colonne vertébrale-là pour leur assurer vraiment une position quand même intéressante en série. C'est une équipe qui, pas comme Vegas, mais accroche beaucoup de cases. Elle n'est pas encore à pleine maturité au niveau de son noyau et de sa relève. Mais il y en a de la relève dans cette équipe-là. Il y en a plusieurs qui ont floppé, mais ils ont tellement des munitions pour aller chercher des trucs. Donc, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Puis, je pense aussi que la défensive, ça pourrait être un peu meilleur. Mais là, il faut absolument qu'ils payent sur l'accélérateur pour profiter de la fenêtre de Copitar et de Doughty. Parce qu'en dehors, ils n'ont plus Quick. Il va falloir qu'ils passent à d'autres choses. Donc, là, il va falloir quand même qu'ils commencent à optimiser tous leurs actifs, leurs choses, pour être capables d'aller le plus loin possible en série et d'acquérir du bois. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Donc, est-ce qu'ils vont être des gros noms sur le marché pour acquérir des joueurs? Peut-être. C'est fort possible. C'est pas juste qu'ils ne seront pas blessés. Puis que les jeunes comme Byfield, qui n'a pas un bon début de saison, évidemment, ils vont être capables de remplir un meilleur rôle. On verra bien. Dans la Pacifique, vous remarquerez que dans mon classement, j'ai Seattle exclu des séries. Étienne, toi aussi, tu as exclu le Kraken des séries, alors que Pascal, tu les as mis meilleurs deuxièmes. Moi, pour ma part, le Kraken, non seulement je les ai expulsés des séries, mais j'ai mis Anaheim avant Seattle cette année. Je pense qu'Anaheim, pour vrai, ils ont du talent et sont allés chercher des joueurs cette année d'expérience pour entourer les jeunes. Puis, tu sais, on le voit avec le Canadien, on aura l'occasion d'en parler, mais entourer tes joueurs, tes jeunes joueurs d'expérience, c'est totalement pertinent dans un processus de reconstruction. Sauf qu'Anaheim, les jeunes joueurs sont talentueux également. Donc là, tu rajoutes des gars d'expérience comme Alex Keylorne, avec des gars comme Trevor Zegres, exemple, avec des gars comme Mason McTavich. Je pense que ça ne sera pas nécessairement suffisant pour aller en série, mais je pense qu'on va avoir des meilleures performances des Docs cette année du côté d'Anaheim. Vous, messieurs, on reviendra à Seattle, mais au niveau d'Anaheim, vous les avez mis avant-dernier. Est-ce que vous croyez, dans le fond, qu'on est encore un peu tôt dans la reconstruction pour aspirer à grimper dans ce classement-là? Oui, c'est pas mal ça, selon moi. Ils sont au début de leur courbe, de leur cycle, on va plus s'appeler ça comme ça. À mes yeux, ils ne sont pas assez matures, ils n'ont pas le leadership, la cohésion sur glace pour vraiment aspirer à une bataille pour les séries éliminatoires. Est-ce que ça va venir bientôt? Possible, mais personnellement, je ne penserais pas qu'ils... Mettons que leur cycle, peut-être dans 3 ou 4 ans, je pense qu'ils vont pouvoir aspirer à une place constante en séries éliminatoires, mais à cette année, je ne pense vraiment pas qu'ils vont être dans la bataille. Puis, je trouve qu'on a une approche intéressante dans la gestion du jeune Leo Carlson. Par contre, elle n'est pas optimale pour ce qui est d'une production de tes principaux joueurs offensifs. En son absence, on a placé Trevor Zegrees au centre, qui, selon moi, ne fonctionne pas. Ce n'est pas de manière optimale un premier joueur de centre dans une équipe. Je pense qu'on a quelque chose de plus intéressant quand Zegrees se retrouve à l'aile, quand Leo Carlson se retrouve au centre. Eh bien, là, on a lu aujourd'hui que l'équipe comptait lui donner plusieurs matchs de repos dans la première moitié de la saison. Peut-être que ce sera une différente histoire en deuxième moitié de saison, mais il risque d'avoir beaucoup de changements pour ce qui est de cette unité de tête-là, de la première ligne. Donc, Zegrees va être transposé au centre, à l'aile. On va se retrouver avec différents partenaires de trio, avec Troy Terry aussi. Donc, oui, on est très, très jeunes, mais pour ce qui est au moins de la première moitié de saison, je pense que ça va être difficile d'être assez régulier pour produire et avoir une chance de gagner à tous les soirs. Yes. Pour Seattle, maintenant, le Kraken, je reviens sur la nouvelle ish formation de la Ligue nationale. D'accord ou pas d'accord, je vous expose ma ligne de pensée pour les mettre bas et en arrière des Ducks même, mais le Kraken, cette année, vont avoir une espèce de gang, comme n'importe quel recrut dans la Ligue nationale. L'année passée, le hype de l'arrivée et tout, on a joué un peu ça à la tête, si on veut, mais en tout cas, je trouve, quand je regarde le line-up, quand je regarde l'alignement du Kraken, je regarde les performances, je trouvais que ça ne collait pas tant que ça. Est-ce qu'on va revenir sur Terre? D'accord ou pas d'accord, Étienne, au sujet du Kraken? Je suis 100 % d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont joué au-dessus de leur capacité. Je l'aime bien, mais Jared McCann, je ne pense pas que ce soit un marqueur régulier de 40 buts à chaque saison. Il s'est retrouvé à produire de manière assez incroyable l'année passée. Mais je pense qu'un petit peu, tout le monde jouait au-dessus de leur capacité. L'année passée, on avait quand même un tandem devant le filet qui a fonctionné. Martin Jones l'a quand même bien fait. On a quand même perdu des joueurs importants dans les circonstances qui ont mené au succès du Kraken, dont Jones, qui n'est pas un gardien, qui est extraordinaire. La preuve, il n'a pas de boulot actuellement dans la LNH. Mais dans les circonstances, il fonctionnait. On a perdu l'équivalent d'une ligne au complète aussi. Pas celle qui produisait le plus offensivement, mais celle qui, un soir, de temps en temps, pouvait aller chercher le gros but, le gros jeu défensif. Donc, on a perdu la ligne de Donato, Sprung et Gecky. Selon moi, l'identité de ceux qui les ont remplacés ne sont vraiment, n'accodent vraiment pas ce qu'ils pouvaient donner l'année passée. Oui, tu sais, au début de la saison, c'est sûr qu'il y a Burakowski qui n'était pas blessé pour quasiment la moitié de la saison. Et Tanev aussi, Tanev, qui est un gars vraiment important pour cette équipe-là. Mais je suis d'accord avec vous autres qu'il y a plusieurs joueurs qui ont joué au-dessus de leur tête, mais j'aime beaucoup l'esprit de corps de cette équipe-là. J'aime beaucoup l'adversité, puis comment ils ont surélevé leur niveau de jeu. Je pense que c'est la troisième saison du Kraken cette année, je pense. Oui, c'est ça. L'année passée, c'était leur première bonne saison après une arrivée dans la Ligue nationale avec des joueurs de repêchage, expansion. L'année passée, c'était pas mal plus, pas le vrai alignement, mais tu sais, tu avais Mathieu Benus qui s'en venait. Tu avais un peu plus de corps à long terme qu'à l'Ivette. Il n'y a pas un début de saison super offensif. Je pense que ça a un gros impact sur leur jeu présentement. Mais il y a du leadership quand même. Il y a de l'expérience. Il y a un peu de jeunesse aussi au travers. La défensive est correcte. Sans plus, tu sais, Vince Dunn, est-ce qu'il va être la même saison que l'année passée? Peut-être que non, mais on verra bien. Moi, personnellement, je n'exclue pas les séries, mais c'est sûr que peut-être que Calgary pourrait être au-dessus d'eux autres dans mon série, dans mon classement de prédiction. Peut-être que d'avoir mis Calgary en dessous est un peu spécial, mais je... C'est spécial. C'est spécial. C'est un petit peu de tout. On en vient à Calgary, justement. C'est la dernière formation de la division pacifique. Pascal, tu les as mis en dessous du Kraken, comme tu viens de mentionner. Mais des séries à titre de meilleur deuxième. Étienne, même chose. Les Flames qui se classeraient comme meilleur deuxième. Pour ma part, les Flames, je les voyais troisième dans la division pacifique. On regarde le début de saison. Ça ne va pas très bien avec les Flames encore. Il semble manquer de cohésion en offensive. Je ramène la sortie médiatique de Nikita Zadorov aujourd'hui après l'entraînement matinal, qui soulignait que cette année, c'est différent de l'année passée, parce que l'année passée, semblerait-il que c'était Daryl Sutter le problème, selon les joueurs. Et là, Zadorov ajoutait, mais là, cette année, Daryl, il n'est plus là. Fait qu'on n'a plus d'excuses. Puis, il a comme un peu lancé une pointe à ses coéquipiers, tu sais, comme quoi, tu sais, tu n'aimes pas un coach qui est rough, tu n'aimes pas un coach qui est soft, tu n'aimes pas les coachs non plus. Bien, regarde, dans le hockey, il faut que tu te présentes, puis il faut que tu joues de ton maximum, puis que tu laisses tout sur la patinoire et tout. Ça a lancé un drôle de message, honnêtement. Moi, personnellement, j'écoutais le scrum au complet des Flames sur TSN, puis je trouvais que ça manque de leadership pas mal dans cette équipe-là. Oui, c'est vraiment ça. On a nommé un capitaine cette année, puis visiblement, il est un peu trop tard parce que la gangrène a l'air pogné depuis l'année passée dans cette équipe-là. On dirait que depuis que Hubert Doe est là, donc c'est vraiment ça. Il manque le leadership. On n'est plus aux époques de Yaro Megan-Law dans cette équipe-là. C'est plus ça pour la toute. C'est probablement pourquoi je les ai mis en dessous de Seattle, à cause de ça. Même si le coach est parti, le noyau demeure en présence. Si j'aime bien Mathieu Coronato, j'aime bien... Tu sais, je ne veux pas... Hubert Doe, Kadri, c'est des gars qui peuvent produire, mais si l'attitude n'est pas là, s'il n'y a pas de... Si ce n'est pas tout le monde qui va dans la même direction, ça peut être un gros problème. Heureusement, la défensive demeure un point fort, mais est-ce que le gardien de but va faire de la job? Côté de la défense aussi, je trouve assez particulier. Il y a juste Mackenzie Wieger et Rasmus Anderson qui sont sous contrat pour l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Donc, plusieurs joueurs, on peut rajouter Elias Lindholm aussi, qui est leur leader offensif, qui se retrouve entre deux chaises. Je pense que si on s'était posé la question il y a quelques semaines, voire quelques mois, on aurait pu dire que la majorité va quitter. Là, certains semblent vouloir rester dans le bateau. Michael Barclun, comme tu viens de dire, Mathieu, nouveau capitaine, a signé une prolongation de contrat. On a l'impression que quelques défenseurs comme Nohan et Finn veulent quitter. Puis tout à l'heure, Pascal t'a parlé d'esprit de corps. Pour ce que j'ai vu des Flames cette année, pour avoir vu quelques débuts de match, parfois lorsqu'ils jouent tardivement, il manque d'esprit de corps. Le talent est là. Je pense qu'on est quand même bien balancé sur nos quatre lignes, nos trois paires de défensives. Mais il semble manquer de chimie, il semble manquer d'éléments rassembleurs. Puis vous le dites, problème de leadership. et plusieurs joueurs qui ne se voient peut-être pas avec les Flames l'année prochaine, pensent déjà à leur prochain contrat. C'est des choses qui jouent 100% dans la balance. Oui, moi, je les place en série, mais ça risque d'être vraiment, vraiment par la peau des fesses. All right, on saute à la division centrale maintenant. Puis je crois que celle-là va se faire quand même assez rapidement parce que je regarde nos prédictions et c'est très, très, très semblable pour ceux qui sont en vidéo. Je vous mets nos prédictions à l'écran. Colorado, premier pour Pascal et Étienne. Moi, je les mets deuxième. Dallas, je les mets premier. Mais les boys, vous mettez Dallas, deuxième. Troisième, on a tous Minnesota. Fait que tu as trois qui se ressemblent quand même pas mal. Colorado, c'est le retour au sommet. Est-ce que vous jugez que la saison passée, ça a été un petit peu plus difficile? Là, vous me corrigerez si je me trompe parce que ma mémoire fait défaut quand même pas mal souvent. Expulsion en série, crève-cœur quand même pour l'avalanche. Est-ce que vous croyez qu'on va revenir en force du côté du Colorado cette année? J'imagine que oui si vous les avez mis premiers. Je pense que l'année passée, c'était un petit bump in the road. C'était quand même l'après-coupe Stanley. Donc, tu en as parlé tout à l'heure. On n'a pas eu un très long été de congés. Ça a peut-être un petit peu paru vers la fin de la saison puis en série. Mais reste qu'on vient de commencer la saison vraiment de manière assez révélatrice. La force de frappe est là, mais c'est surtout à quel point on est hermétique et solide défensivement. On est à huit buts accordés. C'est le meilleur ratio de la Ligue. Oui, Alexander Georgiev est un bon gardien. Par contre, c'est cette défensive-là qui pour moi est peut-être la plus polyvalente de la LNH. Évidemment, amené par Kyle McCarr, mais je pense qu'on est allé se sécuriser aussi un Devonté qui va pouvoir jouer sans pression sur ses épaules. Donc, tout le monde est à la bonne place. Tout le monde nous sent dans des bonnes dispositions du côté de l'avalanche. Oui, puis tu sais, c'est ça, une bonne été de repos. Ils ont une autre équipe qui coche toutes les cases en plus de gardien de but puis que la constance est là, le leadership aussi. Donc, tu sais, ils sont peut-être un peu moins solides physiquement que Vegas, mais le talent offensif est incroyable dans cette équipe-là. Fait que non, je pense que ça va être une grosse saison pour eux autres. Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe? Peut-être pas, on verra, mais ça va être intéressant de les suivre. moi, c'est Dallas que je pense que là, ils sont plus que dû puis avec Jake Oettinger qui, à mon avis, va possiblement être le meilleur gardien cette année dans la Ligue nationale. je n'avais pas le choix de les mettre au premier rang, surtout qu'on parle beaucoup d'Ace Cannon qui va atteindre enfin le plafond de potentiel qu'on lui entrevoit depuis des années. tu as les Rupé Inns, Jason Robertson qui gagnent l'expérience également dans l'équipe. Tu sais, j'avais de la misère à ne pas voir Dallas continuer de graduer dans ce classement-là. Fait que c'est pour ça que je les ai mis au premier rang. Il y a des équipes aussi qu'il y a de la jeunesse, qu'il y a de la relève et qu'il y a des munitions. Des bons vétérans aussi en Joe Pavelski. Fait que c'est sûr que cette formation-là va être dominante. Oui, puis ils ont des munitions pour aller au pire renforcer tout ça. Tu sais, Stankoven, je l'adore, mais ils ont Stankoven, Harley, ils ont Bourque pour aller chercher des joueurs si jamais. Des joueurs élites, ça coûte, c'est des bons espoirs. Donc, il n'y a rien qui est impossible pour eux autres. On est vraiment blindés de toutes parts. Il n'y a pas une position qu'on ait à, il y a une petite tablesse ici. C'est solide de A à Z. Vraiment, vraiment un beau mix, comme vous l'avez dit, de jeunes émergents puis de vétérans qui sont prêts à prendre les choses dans la main. C'est assez extraordinaire ce qu'un Joe Pavelski peut continuer à faire à son âge. On le met vraiment dans un contexte idéal pour lui. Je vois très, très, très peu de faiblesse. Minnesota, j'ai hésité quand même parce qu'on sait que ce ne sera possiblement pas Marc-André Fleury qui va avoir le filet à titre de gardien numéro 1. Ça va être plus Gustafsson. Mais appuyé d'un bon vétéran, je ne suis pas inquiet pour Gustafsson dans le filet du World. Comment voyez-vous la progression de cette équipe-là en fait du côté de Minnesota avec des gars comme Caprizov, Boldy, Rossi qui commencent cette année dans la Ligue nationale? Étienne, comment tu vois la progression de ce club-là? Je pense que c'est un club qui dépend beaucoup de leurs meilleurs joueurs, de leurs joueurs vedettes. À toutes les rencontres, ça va être une équipe qui va être difficile à affronter si on est d'accord. Par contre, il en venait à ce qu'on perde un Caprizov, un Jordan Brodeen, un Jonas Brodeen, un Zuccarello, ça ferait mal parce qu'on reste très, 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 très difficile à affronter. Ça reste une équipe qui joue un style de jeu très précis. Tout le monde embarque vraiment dans la... Ils vont dans la même direction. Mais à un certain moment, il y a des limites qu'un Ryan Hartman, un Joel Eriksen-Eck, tu viens de parler de Marco Rossi. Je pense qu'il y a des limites à ce qu'il pourrait... de ce qu'il pourrait faire offensivement. Donc, on dépend beaucoup de nos joueurs vedettes. Mais si tout le monde reste en santé, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que, justement, la sauce ne prenne pas et qu'on ne soit pas, justement, une des équipes les plus difficiles à affronter parce qu'on regarde ça, c'est solide sur les ailes. On a des gros bonhommes partout. Ça va faire mal à affronter le Wild encore une fois. c'est une équipe qui joue un style des séries qui va être tough et qui... Je pense quand même qu'ils ont une très bonne profondeur, mais en effet, s'ils perdent un de leurs gros canaux, je ne sais pas si ta profondeur-là peut prendre la place de cette reproduction-là. Je pense que je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Etienne, là-dessus, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis content que Marco Rossi semble en santé. Yes, on va l'espérer parce qu'on l'aime surtout quand on l'a dans un poolkeeper. Oui. Si je regarde dans le bas de classement de nos prédictions, c'est unanime. Chicago, Arizona vont terminer dernier de la centrale. Etienne qui a Arizona derrière les Hawks, j'imagine que c'est la magie de Connor Bédard qui t'a convaincu. Ça t'a convaincu de passer devant la magie de Logan Coulay? Écoute, possiblement une petite folie passagère. J'ai pris aussi Connor Bédard dans mon pool. J'ai eu la chance de le sélectionner. Donc, disons que j'avais des étoiles pendant quelques jours. Je suis redescendu un petit peu sur Terre. Je pense que ça va être très, très difficile. Surtout, on ne parlera peut-être pas d'eux trop longtemps, mais ce que André Tourigny fait avec l'Arizona, c'est formidable. On a quatre défenseurs qui sont nouveaux dans cette formation-là. On a neuf buts contre cette année. Donc, Gardier ont des efficacités hallucinantes. 9-26 Ingram, 9-56 Vegmelka. Il bâtit des belles choses. On ne s'en rendra pas en série, mais je pense qu'on a vraiment l'homme, la situation pour éventuellement amener cette équipe qui est remplie quand même de jeunes prometteurs vers les séries éventuellement. On s'est bien partis. Il y a beaucoup de décisions. Le Logan-Cooley train est arrivé en plus. Exactement. Je suis vraiment content de ce qu'ils sont en train de faire et de leur repêchage aussi. Je ne suis pas un gros fan de Daniel Booth, mais dans cette équipe-là, avec Simon Chef en arrière, je pense que ça ne pourrait vraiment être pas pire à long terme. Milieu de classement, on a tous Nashville, Saint-Louis et Winnipeg. Pascal, toi, tu n'as mis aucune de ces formations-là à titre de meilleur deuxième. Moi et Étienne, on a Saint-Louis meilleur deuxième. Pour ma part, j'ai mis les Preds également meilleur deuxième. Ce qui implique, si on suit les explications du début de podcast, ce qui implique que Nashville aurait une meilleure saison que les Golden Knights, qui passeraient avant eux autres à titre de meilleur deuxième. Ça, c'est ma prédiction à moi. Elle va être à chier, c'est sûr, parce qu'il y a des prédictions. On n'osait pas le dire. C'est complètement pourri dans les prédictions. Mais bon, j'ai quand même espoir que Nashville, ils fassent de quoi à un moment donné. Je veux dire, ils ont des jeunes qui montent et tout. En tout cas, on va se croiser les doigts. Mais c'est surtout pour Saint-Louis que je me pose des questions, les boys. Une autre formation que quand on regarde sur papier, ce n'est pas tant dégueulasse que ça. on a atteint quand même le rang d'aspirant avec des gars comme O'Reilly, Tarasenko. Ces gars-là sont partis. Le nouveau corps est un petit peu plus jeune, mais quand même talentueux. Est-ce que cette année, justement, on va être capable de revenir en série du côté des Blues? Visiblement, Pascal, tu es le seul à dire que non. Mais dis-nous pourquoi. Winnipeg, Nashville, Saint-Louis, c'est le trio de beige de la centrale, d'équipe beige. Il y a plusieurs équipes qu'on sait, mettons, s'ils sont vendeurs, acheteurs. L'autre, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Nashville, il y a eu plusieurs signes comme quoi Barry Trotz qui voulait y aller par la jeunesse, le talent. On va voir ce que les jeunes vont faire. C'est pour ça que j'ai exclu des séries. Je me suis dit, il va peut-être prendre des risques, il va peut-être vendre des effectifs aussi pour le futur. Je crois qu'ils vont être exclus des séries en bout de saison. Winnipeg, avec Le Bark, Shifley, au début, avant que la saison commence, quand j'ai fait mes prédictions, c'est encore un gros point d'interrogation sur ce qu'il allait être de retour. En fin de compte, oui. Mais ça demeure que souvent, j'ai des gros problèmes avec ce qu'ils font. Ils ont perdu du bois. Personnellement, Winnipeg, j'ai pas un gros point d'interrogation. Saint-Louis, définition d'équipe beige en ce moment, que tu sais pas quel bord qu'ils vont prendre. Je pense que ça va plus être des vendeurs du monde qui ne veulent pas nécessairement acheter du monde. Un DG qui ne veut pas nécessairement acheter sur le marché, qui ne veut pas nécessairement avoir la meilleure équipe sur la glace. Je ne les vois pas en série ni en bataille pour se rendre en série cette année encore. All right. Je regardais l'alignement de Nashville et je pense que j'ai fondé beaucoup d'espoir avec le fait que Tyson Barry et Ryan O'Reilly s'amenaient dans l'équipe. Je pense que j'ai peut-être un peu trop d'espoir. Du côté de Nashville, oui, on a des jeunes intéressants. Evangelista, Parsinen qui a un bon début de saison. Mais après, Forsberg, c'est extrêmement mince sur les ailes. Oui, O'Reilly va aider au centre. On se retrouve avec des joueurs qui jouent un rôle beaucoup trop important pour ce qu'ils devraient donner normalement. On se retrouve avec un Michael McCarron sur la 4. C'est un peu mort. Il est sa bonne chaise. Il est sa bonne chaise, par exemple. Il est sa bonne chaise. Est-ce qu'il est le spécialiste pour mener Nashville, le spécialiste défensif pour mener Nashville en série? J'en doute. Ce qu'on a vu de lui, c'était difficile de suivre le train du côté du gros bonhomme McCarron. Je pense que c'est ce qui va manquer du côté des Preds. On a quand même les éléments importants qu'on connaît. Les Jets sont un peu la même chose. J'abonde dans le même sens que toi, Pascal. En début de saison, j'avais beaucoup de questionnements. Le fait qu'il y ait une certaine stabilité qui se soit installée pour les prochaines années, je pense que ça va aider. Mais on se retrouve qu'après Josh Morrissey, Deline DeMello, ça va. Neil Pionk déçoit depuis plusieurs années. Défensif assez suspect, selon moi, pour les Jets dans cette division-là. D'accord. En tout cas, Nashville va être guidée par Saros aussi, mais bon. J'essaie de vendre ma salade. Est-ce qu'ils vont vendre Ascaros? Ascarov? Ascarov? Ascarov. Ascarov, c'est à cause de Saros. Ascarov, c'est... Ascarov, c'est... Oui, c'est UC Saros qui goal avec le stock d'Ascarov? Exactement. Saros qui est le swag d'Ascarov. C'est Saros qui fait du bench avec le filet. Ça va faire du tourisme en Russie. Mais non, un petit lapsus. Ascarov, tu sais, j'ai hâte de le voir dans l'internet de hockey. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça va être avec Nashville? Bien, j'ai hâte de voir ça, sérieusement. Donc, eux autres aussi, ils ont quand même des munitions si jamais ils veulent acheter. Mais je ne penserais pas que ça arrive. J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Ascarov. On utilise la parenthèse, mais Scarov, il a été drafté, je pense, à l'époque parce qu'on avait peut-être certains doutes envers Saros à cause de la grandeur, à cause de la courbe de progression que c'était comme pas tant sûr et tout. Puis là, Saros s'impose parmi les meilleurs gardiens de la ligue. Là, tu tombes avec un asset vraiment intéressant en Scarov. C'est possiblement leur meilleure monnaie d'échange présentement. Puis, il y en a aux drafts qui ont décidé de ne pas aller le chercher pour pêcher un défenseur. Puis, tu sais, c'est aussi le fait qu'il y avait quand même Rene, il y avait quand même Saros, ils vont quand même aller chercher à Scarov parce que c'était le meilleur joueur disponible. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont à Scarov dans leur banque qui vaut quand même cher selon moi. Donc, assets management. Donc, moi, je suis bien content avec le fait qu'il soit là puis peut-être qu'il va servir de modèle d'échange. Où est-ce qu'il va aller? On verra bien, mais c'est sûr, ça ne sera pas avec l'équipe qui aurait pêché cinquième cette année. Division Atlantique, messieurs, la division des Canadiens. On va en venir aux Canadiens éventuellement parce que, bien, de toute façon, on n'en parlera pas bien longtemps. On les a toutes mis derniers. Mais blague à part, dans la division Atlantique, est-ce qu'on est d'accord? Tu sais, si on y va vraiment général pour commencer, est-ce qu'on est d'accord que c'est la division la plus relevée dans la Ligue nationale cette année? Absolument. Aux grands dames des Canadiens Montréal et au grand bonheur de leurs partisans qui veulent le plus de défaites possibles. Au grand bonheur de ceux qui aiment le repêchage et les espoirs. J'ai justement mis cinq équipes de l'Atlantique en série. Ce n'est pas pour rien. on en parlera tout à l'heure, mais la métropolitaine, selon moi, il y a pas mal plus d'équipes qui se cherchent, qui risquent d'être plus bas au classement dans l'Est. Donc, beaucoup d'équipes émergentes dans l'Atlantique qui vont soit être des séries ou cogner à la porte des séries. D'accord avec toi. Même si j'y en ai mis juste une, j'ai mis Boston en dehors au profit des Pittsburgh. On verra bien ce que ça va donner. Boston demeure une très bonne équipe, mais les petites pertes, j'y ai mis dans la bataille. Si on y va graduellement dans les classements, on était tous d'accord pour dire que Toronto termine premier de la division Atlantique. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une élimination de bonheur en série? ou... Non, mais pour vrai, on le voit là, Toronto, on en a parlé l'année passée dans les séries, on parle tout le temps qu'on va casser le noyau, on va le détruire, on va repartir en vendant Nylander ou même Marner. Ça va arriver, mais encore, une fois, même dans une division qu'on dit la plus relevée, c'est encore les Maple Leafs qui apparaissent en premier pendant la saison. Comment voyez-vous la saison à venir au niveau des Leafs avec toutes ces rumeurs-là, avec tout... Est-ce que c'est vraiment la fameuse dernière chance? On dirait que ça fait trois ans qu'on le dit, mais c'est-tu la dernière chance des Leafs? Je ne pense pas que Nylander va revenir, donc son contre le sens, c'est cette année qui finit. Donc, il va falloir qu'il faut absolument qu'il vise la coupe. La fin, le noyau va se détruire un peu par lui-même avec le départ de Nylander. Fait que tu sais, pas le choix de dire que, en effet, on va encore répéter, c'est l'année de la dernière chance pour ce noyau-là, mais est-ce que Marner ou Matthews vont partir ou Tavares? Non. Non, je ne pense pas qu'ils vont partir. Je pense que ça va vraiment juste être Nylander, peut-être Riley, on ne sait pas, s'ils sont capables d'ajouter un bon défenseur parce que sinon, ils vont-tu finir par ajouter un bon défenseur puis un gardien de but? Ça va-tu arriver un jour, vous pensez? Parce que Samsonov, ce n'est pas la même situation. Il est en train qu'il n'est pas là. C'est justement un de mes points. Moi, je ne serais vraiment pas surpris que Wohl dépasse Samsonov dans la hiérarchie. Je pense que ça pourrait se faire vraiment plus tôt que tard parce que, comme tu dis, Pascal, à date, Samsonov, c'est assez difficile. L'attitude? Le mental. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un gardien faire des déclarations de marre d'autant que ça. Même Bennington ne fait pas ça. C'est un gars qui a l'air facilement shakable. C'est fou. Puis pourtant, les gardiens russes, ils restent quand même assez de glace pour ceux qu'on retrouve en ce moment dans la LNH. On a vu un certain Ilya Brisgalov qui était tout un phénomène, mais en général, ils sont quand même assez calmes. Lui, c'est tout autre chose. Puis du côté des livres que je remarque, je pense qu'effectivement, c'est all-in cette année. Il y a plusieurs joueurs qu'on est allés chercher. On les a mis sous contrat pour un an. On ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, mais on mise beaucoup sur cette année. On va essayer d'admettre qu'on a l'effectif. Désormais, peut-être à la position de gardien de but où il y a une petite instabilité. On a peut-être certains joueurs qui ne sont pas des spécialistes du côté de la défensive dans leur propre zone, mais on a toute une force de frappe. Ça ressemble un petit peu aux Oilers du côté de la division Est. Je pense qu'on va gagner nos matchs à haut pointage. En tout cas, si on revient sur Samsonov, on peut comprendre maintenant pourquoi les Capitals n'ont pas hésité à échanger ce gardien-là. C'est clair. En tout cas, comme je disais, il n'est tellement pas dans la bonne équipe. C'est un gardien-là avec tous les journalistes qui a tout ce qu'ils veulent, c'est le coincer. Et que j'ai des gros doutes sur son potentiel à long terme avec les Maple Leafs. Au moins, il y a un autre gardien russe qui arrive, qui est quand même bon en Russie cette année dans leur banque d'espoir, mais il va sûrement prendre la place. Comme je dis. Yes. Si je regarde dans la fin de classement, dans le fond, on parlait de Montréal qui sont derniers, Détroit, ça revient quand même beaucoup. Boston, ça dépend. Mais tu sais, du côté de Montréal, je ne pense pas qu'on ait besoin de s'éterniser, mais tu sais, je prends quand même le temps, vu qu'on est dans la division atlantique, de répondre à la question de Cédric qui nous a écrit sur Patreon. Dans le fond, il demandait est-ce que, tu sais, on a changé l'équipe médicale cette année au niveau du CH. Avec l'hécatombe qui se poursuit, est-ce que l'organisation que j'ai dit c'est docteur pour rien ou qu'on a des joueurs fragiles dans l'organisation? On voit présentement, il y a plusieurs blessés à Montréal. moi, ce que je pense, Cédric, là-dedans, c'est que ce n'est pas nécessairement un cas de personnel médical. On en a parlé dans le dernier épisode, il y a plusieurs joueurs qui bénéficieraient beaucoup à apprendre à se protéger sur le jeu. C'est Pascal qui le mentionnait également. Mais tu sais, des blessures, ça arrive dans toutes les équipes. Je vois Brady Ketchuk s'est blessé à l'épaule, ça a l'air ce soir. C'est un jeu de routine. On a des gars qui sont blessés pour plusieurs semaines déjà à travers la Ligue. Des blessures, ça va arriver tout le temps et tout. La seule chose que j'ai remarquée du côté des Canadiens, c'est qu'on a eu des blessés. Puis on a quand même, on a l'air à prendre plus le temps avant de les renvoyer dans la mêlée. On se souvient Jean-Demande-Anne l'année passée, il jouait avec une botte, il se promenait avec une botte orthopédique avant les matchs. Mais il jouait quand même dans une saison qu'on savait perdu d'avance. Là, je regarde Christian Devorak, ça a l'air qu'il patine super bien depuis quelques semaines. Vu qu'il a été placé sur la LTIR, il doit attendre 10 matchs pour jouer. Il va revenir, il va être à 100 %. J'ai l'impression qu'on va faire la même chose dans le cas de Caden Goulet. David Savard également que oui, c'est une durée indéterminée, mais je pense qu'on attend vraiment les examens approfondis avant d'y aller d'un diagnostic. Puis le diagnostic rentre rapidement, du moins. Martin Leclerc semble avoir dit que c'est six semaines. C'est une humeur. La vraie information va venir à point. C'est ça, d'après moi, c'est une blague. Mais peut-être qu'après le match... Est-ce que c'est la vie de semaine? Après le match, c'est là qu'on devrait avoir les informations selon les journalistes à la couverture des Canadiens de Montréal. Comme tu dis, moi, je pense qu'ont été congédiés les personnels médicaux pour la préparation physique, mais aussi pour la gestion de Monaghan, Edmondson et Matheson l'année passée. Au jour le jour, mais en fin de compte, ils ne sont pas là pendant trois mois. C'est comme... OK, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un drawback ou bien quoi? Là, t'as Monaghan qui revient. Puis là, il se blesse plus sérieusement au poignet. Il n'est plus là pour le... Au poignet à la cheville, je veux dire. Je me souviens bien. Puis si tu perds un asset au deadline, ça a un gros impact sur l'équipe de ne pas avoir été capable d'échanger Monaghan. Là, ils se remettent... Ils l'ont signé une année pour être capables de le faire cette année. Ils ont été chanceux de pouvoir faire ça. Puis ça va quand même bien pour lui en ce moment. Mais là, est-ce qu'il va se blesser? Est-ce qu'ils vont le manager comme il faut? Fait que d'avoir de nouveaux personnels en place avec une directive comme sur l'échelle d'une saison qui ne compte pas, c'est... Vaut mieux attendre deux semaines de plus pour les gens blessés, pour qu'ils ne se blessent pas à long terme dans l'équipe pour être capables d'y vendre. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils voient les choses. Ce n'est pas pour un gars comme Savard, mais c'est vraiment pour eux autres qui sont à échanger comme Edmundson comme Manohan l'année passée. Puis, dans le cas de Savard, lorsqu'on le regarde jouer, je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'étonner qu'il va manquer quelques semaines de répétition à chaque année. C'est un joueur qui donne corps et âme pour l'équipe. Je pense qu'on va prendre un joueur qui est absent de temps en temps de cette manière-là. qu'un joueur qui va disputer 82 matchs, mais qui va constamment jouer en périphérie, qui ne va pas jouer de la bonne manière, qui ne se donne pas pour l'équipe. Savard, on l'a vu hier contre les Sables, il n'hésite pas à bloquer les lancers, il se donne de toutes les manières pour aider son équipe. Oui, il va se blesser. Ça veut dire que c'est un joueur fragile. Je pense que si on se mettait devant autant que lancé de lui, on serait plus dur à se retrouver sur la liste des blessés. de mon côté, j'aime beaucoup mieux un joueur qui joue à cœur de cette manière-là qu'un Mike Hoffman qui disputait tous les matchs et qu'il jouait de manière très, très frileuse. savoir, c'est la culture qui amène, leadership. Il ne joue pas dans la bonne chaise, on va se le dire. Il joue bien trop dans cette équipe-là. C'est bien trop le joueur important défensif, alors que ça devrait être un gros max cinquième dans une équipe normale qui aurait des spécialités au niveau de la défensive devant le filet, mais il ne jouerait pas autant que là, il joue. C'est sûr qu'il va se blesser. Son corps, il ne suivra pas ça. Il n'est pas rendu là dans sa courbe. Il ne devrait pas être là, mais il le fait pour l'équipe et il le fait pour les jeunes. Bravo à lui. Comme Gallagher l'a fait un peu, mais il est un peu plus nuisible que d'autres choses. Quand je regarde nos prédictions, je reviens, Toronto est premier dans les trois. La Floride se classe en série pour nos trois. Moi, je les ai au deuxième rang. Pascal au troisième, tout comme Étienne. la Floride nous a surpris l'année passée en finale en série tout court. Je pense qu'on est quand même d'accord sur le fait que ça va se poursuivre. Est-ce que vous pensez que les Panthers peuvent encore surprendre et se rendre de nouveau loin en série cette année? Considérant qu'on n'a pas trop modifié l'alignement, mais on a quand même perdu Radko Goudas qui est un gars qui peut changer le momentum d'un match avec ses épaules quand même. Tu perds juste pas de blessés. Oui. On espère aussi survivre jusqu'au retour des blessés. Oui, avec Vlad présentement qui n'est pas là. Avec Vlad, Brandon Montour aussi. Ces deux gars-là vont manquer quand même pas mal de temps. On est allés chercher des éléments aussi pour pallier à ces pertes-là. Donc, si on survit jusque-là, si on... on est capable de rester la tête hors de l'eau et de rester dans le portrait des séries, deux joueurs aussi importants que ça quand ils vont revenir. En plus des acquisitions qu'on a faites, oui, les Kulikov avec Manarsen, ce ne sont plus les joueurs qu'ils étaient, mais dans un rôle plus de profondeur, je pense qu'on va être dangereux du côté des Panthers. Il faut juste qu'ils se demeurent devant Buffalo, Detroit, Ottawa, Montréal. Oui, Ottawa, Buffalo commence à avoir quand même des bons éléments sur la glace, mais il faut juste qu'ils se gardent devant eux autres pour qu'après, au retour des blessés, ils puissent avoir une fiche un peu plus gagnante. Donc, Montréal, je ne pense pas que ça va être difficile, même si Montréal sont dans les premiers dans la division, je ne pense pas qu'à long terme, ça va être difficile de les battre tout comme Detroit. Buffalo, ça demeure une jeune équipe aussi, je pense que ça va être difficile pour eux autres quand même de se garder dans la course. Fait que, Floride, oui, c'est une division assez relevée, mais pour cinq équipes, gros max, pour le reste, je ne pense pas que c'est si relevé que ça. En fait, le monde va juste accumuler des points avec ces équipes-là, selon moi. On verra bien. Ce qui est le fun des prédictions, c'est que des fois, rapidement, dans la saison, on a l'air de débouffons, mais je regarde les Red Wings de Détroit présentement qu'on a tous pas mal dans le fond de classement. Très bon début de saison de leur part. Boston également. Pascal, toi, tu les as mis au meilleur deuxième. Étienne, tu les as mis deuxième de l'Atlantique et moi, je les ai mis derrière les sabres exclus des séries. Les Browns. Les Browns. Comment on peut évaluer ce club-là quand tu perds deux énormes morceaux? On s'entend que Bergeron, c'est un immense morceau, mais David Krejci, c'est un gros morceau de ce club-là aussi. Deux gros vétérans qu'on perd. La ligne de centre est dégueulasse. On parle de John Beecher. Mathieu Poitras, moi, je veux dire, j'ai en tout respect à l'espoir. Ce n'était pas l'espoir qui me faisait le plus flipper non plus. Puis là, on lui donne un poste au centre déjà. C'est la culture. C'est ça, c'est la culture. Exactement. C'est ça qui amène cette équipe-là vers le haut depuis vraiment longtemps. C'est l'héritage de Bergeron, de Sheryl qui amène cette équipe-là depuis vraiment longtemps. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, mais c'est marchant parce que c'est un acte de très bon joueur. Ils ont des bons vétérans. Ils ont de la profondeur. Ce n'est pas nécessairement de la profondeur qu'on va prendre dans nos pôles de hockey, mais sur la glace, le corps est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour les Bruins. Tantôt, j'avais dit que les Bruins sont en dehors de série, mais c'est parce que je n'avais pas mis mon Astérix dans mes notes sur mon téléphone à la bonne place. j'avais mis à la Floride, mais c'est Boston. Je n'avais pas mis à la bonne place. Oui, j'ai vu en série. On ne peut comme pas gager contre eux autres. L'année qu'ils vont être en dehors des séries, je ne pense pas qu'ils vont avoir une chute incroyable. Je pense qu'ils vont quand même se garder dans la course pendant longtemps et qu'ils vont juste finir par développer du monde et retourner dans le haut s'ils sont chanceux au niveau de développement et de repêchage. Ça va être assez spécial de perdre autant de joueurs comme tu l'as dit, Matt. Oui, on parle de Crouchy Bergeron, on a perdu quand même de la profondeur. Être capable de rester compétitif, oui, c'est juste un début de saison, mais moi, je pense qu'ils sont capables de transposer ça sur 82 matchs. Ça va surtout grâce à leur défensif et leur bon système de jeu. On a quand même un quatuor défensif avec Grizzlitch, McAvoy, Carlo, Lyndon qui est capable d'affronter pas mal n'importe qui. Sur papier, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est des gars qui sont très, très efficaces et qui sont solides les deux côtés de la patinoire. On retrouve aussi un tandem de gardiens qui, on regarde plusieurs listes, on a fait certaines listes de positions avant le début de la saison pour justement qu'on a publié surtout sur le hockey. Puis, c'est spécial qu'une équipe se retrouve avec deux gardiens parfois dans un top 10. Donc, on se retrouve avec un swimming, un home mark. Je ne pense pas qu'on va être capable d'avoir les chiffres de l'année passée, mais on a deux gardiens qui sont dans le premier tiers de la LNH. À tous les soirs, je pense qu'un gardien va nous donner une chance de gagner. En plus, comme Pascal te dit, la culture qui a été perpétuée par Jim Montgomery. Donc, je pense que ce ne sera pas grâce à notre attaque. Oui, Pascal Nack et Marchand vont continuer à être les leaders de cette équipe-là. C'est vraiment grâce à la défensive et les gardiens de but qu'on va, selon moi, se placer en série. All right. Si on continue, dernier point pour l'Atlantique, je trouve ça intéressant d'en jaser. De mon côté, je mets les Sens, meilleur deuxième, tout comme Étienne qui met Ottawa, meilleur deuxième. Le Lightning aussi, meilleur deuxième. Étienne, on reviendra, on met ça sur la 2, on revient sur le Lightning après. Mais, 2 sur 3, mettre les Sens, meilleur deuxième et Pascal l'aimait avant-dernier. Pascal, question, pourquoi? J'aimais pas dans les... Moi, 10 mots. Moi, 10 mots, j'aimais pas dans mes cartes sauvages. Je ne les aime pas. C'est pas que je les aime pas, c'est la constance. Puis, je suis pas un fan de DJ Smith, je suis pas un fan de Pierre Dorion. je trouve qu'ils ont plusieurs problèmes au niveau du développement de leur équipe. Sur la glace, c'est pas toujours pertinent comme mélange. Puis, juste comment qu'ils gèrent le asset, le balotage, ils ont été chanceux de ne pas perdre des joueurs. Cet été, sérieusement, au début de saison, puis cet été, sérieusement, la C-Thompson, c'est des assets vraiment importants qui t'amènent de la profondeur puis t'aimais ce balotage. En tout cas, bref, ils ont été chanceux. Moi, personnellement, pourquoi j'ai mis en dessous de Détroit, Buffalo, je pense que ça va être la constance en saison. Oui, ils ont des excellents joueurs, mais ça demeure jeune. Une équipe jeune, un an de plus vieux, veut pas dire nécessairement meilleure. Puis même s'ils ont des excellents joueurs comme Giroudan, Tarasenko, Stooges-là puis Kachuk qui est blessé, j'ai trop, il y a trop de points d'interrogation sur, il y a trop de 6, mettons, dans cette équipe-là. Si ça fonctionne, s'il y a de la chimie, si le leadership fonctionne, si la défensive ne crôle pas, s'il y a un bon gardien de but, comme Corpice Allo, blâle. Fait que, c'est la raison pourquoi je les ai mis avant-derniens. Détroit, ils ne sont pas nécessairement mieux, vraiment pas. Ils ont acheté plein de joueurs pour combler un trou en attendant que leurs jeunes jouent dans la Ligue, alors qu'ils ont mis Berggren, Jonathan Berggren, dans la Ligue américaine pour faire jouer des vieux. Donc, je commence à me poser des questions sur Heisman, on verra bien, mais demeure qu'ils ont plus de vétérans, donc je m'attends à ce que leurs performances soient un peu plus constantes qu'Ottawa. On verra bien, mais tu sais, comme Boston, ils sont tout le temps bons, même s'ils n'ont pas nécessairement la meilleure équipe, mais Ottawa, des fois, même s'ils ont la meilleure équipe, ils ne sont pas tout le temps bons. Fait que c'est ça. Coach. Max serait là puis il dirait que c'est le coach. C'est clair, mais c'est le leadership, ça porte en haut. Dorian, moi, je le déteste, je ne trouve pas qu'il y a le leadership, je le regarde, je fais comme, non, je ne te suis pas. DJ Smith, c'est la même chose, mais n'importe qui que Boston va mettre là, tu as le goût de le suivre. Fait que c'est ça. Et Smith est clairement sur un siège éjectable aussi. Moindrement que ça ne se passe pas bien, je pense que Dorian doit être rapide pour pull the trigger. Reste qu'on a une force offensive qui est quand même assez, qui est assez incroyable. Lorsque, je ne sais pas de quelle manière on va être capable de ramener Shane Pinto, mais si jamais on a eu, on va clairement perdre un asset d'une part ou d'une autre, que ce soit par transaction ou par un joueur qui est blessé, avec un Shane Pinto dans l'alignement, on se retrouve avec trois lignes balancées qui peuvent faire du ravage offensivement. Je pense que ça compte quand même pour beaucoup. Je ne peux pas croire que DJ Smith va perdre sa job, mais pas Dorian. Il faut que les deux parlent. Tout le monde parle. Tout le monde s'en va. À Noël, si je suis propriétaire, tout le monde s'en va. Cadeau, c'est votre 4 %. Cadeau pour tout le monde. 4 % de call ici. Si ils partent tôt en saison, ils n'y finiront pas avant dernier. Ils vont finir avant probablement des 3-bibuffes. Mais s'ils ne partent pas et ils demeurent jusqu'à après Noël, j'y vais loin. On revient sur la 2. Lightning, Étienne, question pour toi. Le Lightning, tu les places meilleurs 2e. Donc, la Floride et Boston devant le Lightning. Début de fin de cycle, ou répercussions par rapport au fait que l'Atlantique va être plus forte cette année? Un petit peu tout ça puis peut-être une illumination quelconque. J'avais prévu la blessure à Vasilevski. Je ne sais pas si j'en avais rêvé. C'était dans mon subconscient quelque part. Mais non. Fin de cycle puis force de la division. je pense que les équipes de tête, je place quand même Boston dans cette catégorie-là, mais vont vraiment être difficiles à affronter. Puis depuis quelques années, Brisebois est capable d'aller, de faire un renouveau à chaque année malgré la perte de joueurs importants. Je trouve que son dernière entre-saisons a été un petit peu plus difficile. C'est sûr qu'avec la perte de Vasilevski qui n'était pas prévue à ce moment-là, je pense que selon moi ça ne changera peut-être pas trop leur classement. Mais c'est sûr que pour moi ça va rajouter une difficulté supplémentaire. On n'a même pas été capable d'aller chercher un gardien de but lorsqu'on avait disponible au balotage tellement on est coincé sur la masse salariale. On ne peut pas mettre, on ne peut simplement pas se permettre d'aller en chercher un autre. On se retrouve avec Jonas Johansson comme gardien numéro un. Il n'est pas à sa place, on s'entend. Donc je pense qu'on a perdu aussi une profondeur qu'on n'a pas été capable de remplacer. Donc ça va être rendu la profondeur. On a acheté des joueurs pour la profondeur. Ils l'auraient eu dans leur système et ils ont tout vendu. C'est ça. Ils ont acheté. Dernière division, La Métropolitaine. On en parlait au début de la saison de podcast, moi et Pascal. la division métropolitaine qu'on a des formations ex-dynastie, si on veut, ex-équipe aspirante de qualité qui vieillissent. On a des équipes qui se rajeunissent, des équipes qui ont été en reconstruction. Puis là, on est prêt à tourner le coin, même que le coin est déjà tourné. New Jersey, Caroline, c'est assez unanime dans le top 2 de la division métropolitaine. Pour ma part, j'ai mis New Jersey avant la Caroline. Honnêtement, pas tant de raisons que ça. J'ai pas tant de justification que ça, outre le fait que Jack Hughes est tout simplement phénoménal. offensivement, je trouve que c'est vraiment une très belle équipe. Mais en même temps, je trouve que la Caroline a beaucoup de profondeur en offensive. C'est OK. Mais vous allez comprendre que c'est pas un orc sur les Hurricanes quand on reviendra plus tard sur nos prédictions de la Coupe Stanley. Mais bref, comment on voit cette division-là métropolitaine au niveau de... Parce que même, je parlais du top 2, mais le top 3, on l'a pas mal tous pareil. On a les Rangers qui sont au 3e rang. Et tiens, on a le même bottom 4. Oui, c'est ça. On a copié On a le même classement. On a le même classement. Non, quand même pas mal. Oui, bien effectivement, il y a peut-être juste moi qui ai mis les Islanders plus bons que vous. Oui, exactement. Pittsburgh qui sont au milieu de classement. Moi et Pascal, on les voit en série, pas toi, Etienne. bref, on revient sur le top 3. Comment on voit ces formations-là qui sont un peu... Tu sais, le coin tourné, là, on veut gagner avec ces jeunes équipes-là. comment voyez-vous ce top 3-là agir dans la métropolitaine? Je pense que comme toi, Mathieu, et comme l'année passée, en fait, les Devils et les Hurricanes vont vraiment sortir du lot. Les Rangers devraient quand même se qualifier assez aisément. Mais vraiment, du côté des Devils, on a vraiment un bel équilibre entre les jeunes qui prennent en charge l'équipe et les certains vétérans qu'on rajoute. qui a pensé à un Tyler Toffoli qui, je pense, peut bien compléter cette équipe-là. On mise beaucoup, beaucoup sur nos jeunes. On n'hésite pas à y aller avec... Donner beaucoup de responsabilité à un look-use aussi. Donc, on est quand même bien équilibrés du côté des Devils. Du côté des Hurricanes, c'est leur force. Selon moi, c'est la profondeur, c'est l'équilibre autant à l'attaque qu'en défensive. Là, il va falloir, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils se placent un petit peu défensivement. On a quand même accordé 13 buts en deux matchs. Mais je pense que, évidemment, la réponse facile, c'est que Freddie Anderson n'est pas là. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus d'importance pour cette équipe-là qu'on peut penser, même s'il est souvent blessé et que les gardiens ont souvent fait le travail. On se retrouve complètement, complètement impacté à tous les niveaux. Je pense que là, les Hurricanes n'ont plus d'excuses. C'est pas juste de faire les séries, mais c'est de se rendre jusqu'au bout et on a vraiment tous les éléments qui sont en place. Oui, c'est une autre équipe qui coche toutes les cases. Mais il demeure quand même assez jeune. Donc, le noyau demeure jeune, selon moi, en attaque. C'est sûr que ça peut prendre un peu plus de temps avant de se décoller, tout comme le New Jersey aussi, eux, ils sont jeunes aussi. fait que des fois, c'est un peu plus long de se mettre en place, mais qu'une fois le Noël arrivé, janvier, ils vont sûrement avoir pris leur air d'aller. Peut-être que les Rangers vont la prendre plus rapidement, leur air d'aller, mais je pense que ça, c'est même pas un débat qui vont tous les trois dominer cette section-là assez rapidement, assez facilement. Dans mes prédictions, j'ai mis les Islanders avant-dernier. Vous, ils se trouvent au cinquième marrant respectivement. Les Islanders me font tellement chier, honnêtement, parce qu'ils ont un des meilleurs gardiens de la Ligue, Elia Sorokin. Un très bon défenseur aussi. Sorokin leur sauve le cul à tous les soirs, ils ne sont pas capables de marquer des buts, puis c'est encore ça cette année. J'ai fait ma prédiction avant le début de l'année, puis j'ai l'impression que c'est exactement les raisons pourquoi j'ai mis les Islanders avant-dernier. C'est ce qu'on voit présentement. Boarvat ne fait rien. Barzal par la bande ne fait rien. Défensivement, puis les gardiens de buts sont impeccables, mais on ne produit pas d'offensive. Depuis que Tavares est parti, on n'a jamais, jamais, jamais été capable d'aller rebâtir une offensive dans ce club-là. C'est incroyable. J'ai hâte en maudit que le Morley est l'autre de Saxon qui a dans cette équipe-là. Comme tu dis, Pascal, c'est beige, le 9 buts pour, troisième pire ratio de la Ligue. Puis je pense que tu viens de le dire, Mathieu, on a le gardien de but, on a quand même une défensive potable en place, mais c'est extrêmement faible sur les ailes. Oui, Orvat peut-être, mauvais début de saison, ça reste un gars qui est capable de faire le travail. Son contrat est beaucoup trop substantiel. Même le Morley lui-même le dit, il s'est mis lui-même les pieds dans les plats, mais on regarde les éléments qui se retrouvent sur les ailes, c'est atroce. Les Wallstrom, McVall, Gauthier, Palmieri, c'est tous des joueurs qui ne sont pas à leur place. Je pense qu'on va être capable de créer très peu d'offensives du côté des Avengers cette année. Exact. Il y a un bout à faire du dump and chase. En plus, que ton DG te signe et te dise que tu gagnes trop aux médias, what the hell? Comment tu peux garder ta job après avoir dit ça? C'est comme quand quelqu'un demande au coach c'est quoi la prochaine, c'est quoi que tu as comme option, qu'est-ce que... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils ne sont pas bons. C'est comme, sacrament, tu es payé pour avoir des options, tu es payé pour donner le bon salaire. Qu'est-ce que tu vas dire ça aux journalistes? Imagine, imagine, deux secondes. Ah oui, Kent Hughes va dire dans les médias que Brendan Gallagher gagne trop cher. Ah c'est... Ce n'est pas lui qu'il l'a signé. Ce n'est pas lui qu'il l'a signé, mais tu sais, ce n'est même pas un joueur étoile. Je veux dire, Orvat, ils l'ont signé en se disant que ça va être notre gros producteur offensif avec Matthew Barzol. Juste, Kent Hughes qui dirait ça de Gallagher puis il se ferait réclamer sa tête sur un projet. Le bon loup a fait son temps. Ah oui, ça fait longtemps et il est tout sec. Ça fait longtemps qu'il devrait être parti. Je comprends. Oui, il a une réputation puis tout, mais il n'est pas plus rétrograde que lui. Ça m'étonne qu'il ne soit même pas Mike Bytecox en arrière du banc. Il a son équipe, je ne comprends pas. J'espère juste qu'il va perdre sa job très bientôt même s'il est payé vraiment cher. C'est peut-être une question d'argent aussi de découler son contrat avant qu'il parte. Pauvre équipe, pauvre partisan si ça existe, des partisans des Highlanders de New York. parce qu'il y a quelque chose sur la glace qui est quand même intéressant. Mais tout le reste, la relève, il n'y a pas de relève, il échange tout contre des joueurs. Alex Romanov contre un 13e choix, tu sais, comment, là? C'est cher à payer en sacrament, là? En tout cas. Oui, tu sais, William Dufour est un bon espoir, mais ce n'est pas censé être ton meilleur quand tu finis dans les avant-derniers de ta division. Exact. Même chose pour Samuel Bolduc en défense. Exact. Tu sais, ce n'est pas très reluisant comme organisation. Ils n'ont rien à part leur gardien de but qui est dans le premier tiers de la Ligue, mettons. Absolument rien. Dobson, il est bon. Mais en termes de positionnement, ils ne sont pas dans le premier tiers dans le centre aux ailes en défensive sauf le gardien de but. Sûrement pas au niveau du DG. Fait que sérieusement, j'ai hâte. les Islanders sont les nouveaux Canadiens de Montréal des années 2000. Oui. Bien vu. Oui. Il ne faudrait pas prendre cette quote-là hors contexte. Non. All right. Ça fait le tour pour la division métropolitaine. Les boys, je vous invite à y aller de vos prédictions ultime, la Coupe Stanley. C'est qui qui gagne la Coupe Stanley, les gars Stanley? Qui c'est qui gagne la Coupe Stanley? Pascal, qui c'est qui gagne? C'est ici que ça sort ce soir. C'est les Hurricanes de la Caroline contre les Stars de Dallas. Oh, yes, Perico de Kanyemi qui lève la Coupe. Yes. Je serais bien content pour lui s'il y a une saison d'un point par match. S'il y a une saison de 50 points, je vais juste être content pour lui, sérieusement. Il va être dans une bonne situation pour lui où il va être développé comme middle six, deuxième centre. Je vais juste être content pour lui. Bref. Eric Haynes demeure jeune. Ce n'est pas grave s'il ne gagne pas cette année comparativement à Dallas qui ont peut-être plus de vétérans. Mais sérieusement, je serais vraiment content pour cette équipe-là, même si des fois au niveau des réseaux sociaux comment ils gèrent un peu leur image. Ça me dégosse un peu peut-être des fois. Mais sinon, ils ont tous les éléments en place s'ils demeurent en santé. Même s'il y a deux ou trois blessés, ils ont tout ce qu'il faut pour se rendre loin. J'espère juste qu'Anderson va répondre aux attentes quand il va être là. Contre qui il gagne Pascal en finale? Les Étoiles. Les Étoiles? Les Étoiles. On est des Étoiles. du Texas. Oui, contre les Stars de Dallas qui vont... Ça va être une... Ça serait une finale de la coupe un peu... Pas beige, mais tu sais, ça serait pas Toronto et le Monton, mettons, ça serait pas, mettons, de l'offensive et tout, mais ça serait du hockey comme il doit être joué. Structuré. Structuré, physique, tu sais, pas éclatant, mais honnête avec des bons jeux partout sur la glace. Tu sais, c'est du jeu que tu veux voir pour promouvoir un peu aux États-Unis surtout. C'est sûr, ça serait fun que ce soit Edmonton puis Toronto ou Edmonton avec notre équipe offensive de l'Est, mais je ne penserais pas qu'il y ait les éléments en place pour s'en rendre loin. Mais moi, Pascal, je suis tellement tanné que tu me copies, honnêtement. On ne s'était même pas parlé avec les prédictions que tu me copies encore. Je t'en ai. On se parle juste ici. Je t'en ai. Non, mais j'y vais rapidement parce que c'est sensiblement les mêmes raisons que j'ai mis les Stars et les Hurricanes. J'ai mis les Hurricanes gagnant de la Coupe Stanley cette année. Deux clubs complets. Tu sais, ça te prend ça des clubs complets pour aller loin en série. Pas juste du talent offensif. Les Stars, ils ont un avantage dans le filet, mais je pense que vraiment les Hurricanes, ils ont tellement de profondeur. Honnêtement, quand ton troisième trio affronte le troisième trio des Hurricanes, dis-toi que le troisième trio des Hurricanes est capable d'être offensif aussi. Là, c'est quand même drôle que je dis ça parce que KK, c'est le troisième centre. Mais je veux dire, je suis quand même réaliste pareil. Un troisième trio de cette qualité-là, c'est sûr que c'est intéressant. C'est deux équipes qui ont une bonne relève en plus. C'est ça qui est fait. Oui, c'est ça qui est... Oui, exact. Puis, raison de plus pour les voir aller loin parce qu'aux deadlines, s'ils ont besoin de star power en offensive ou en défensive, ils ont les munitions pour le faire. C'est l'une des deux qui peut aller chercher nos lunders. Ouh. Ouh, là, tu me parles. Bonne conviction. Ce serait pas dégueu. Étienne, tu gagnes la Coupe Stanley. Je vais vous péter ça, cette belle finale structurée, celle-là, en plaçant les Oilers en finale. Mes champions sont les Hurricanes. Je vais pas répéter les mêmes raisons que vous venez dénumérer. je suis 100% d'accord avec vous autres. Du côté des finalistes de l'Ouest, je pense que les Oilers sont rendus là. On leur donne peut-être pas nécessairement assez le crédit, même si on les place premiers. Ça doit être des... Ils doivent être pris au sérieux. Ils ont quand même été éliminés l'année passée contre les champions en titre. On sent quand même le progrès en éliminatoire année après année. Oui, il y a des gros, gros points d'interrogation. Si vous me dites que Skinner, le tandem Skinner-Campbell va être chancelant comme ça toute l'année, je change tout de suite ma prédiction. C'est impossible qu'ils puissent se rendre loin avec une prestation. Même comme ils l'ont eu l'année passée de leur gardien, ils ont été quand même chanceux de se rendre contre les Golden Knights en demi-finale... En quart de finale, pardon. Mais on a trop cette puissance offensive-là. On est allé chercher des éléments intéressants. Par exemple, Connor Brown qui peut vraiment agrémenter ce que les McDavid et Drysdale sont capables de fournir. Donc, ça va vraiment, vraiment devoir se stabiliser au niveau des gardiens de but. C'est une grosse, grosse étoile. Mais si on est capable d'y parvenir, je pense que ça va être difficile de les arrêter. Moi, je ne les ai pas mis là parce qu'il faut qu'ils passent au travers de Vegas et il faut qu'ils passent au travers de Dallas. Fait que c'est Toronto, Vegas, Toronto, Vegas, Dallas et Colorado. Colorado. Colorado vers Alex, ça va s'éliminer l'un à l'autre. Oui, mais tu sais, mettons, les deux, je parle pas toute la saison, pas toutes les rondes, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est les deux, au moins deux équipes là-dedans qu'il va falloir qu'ils éliminent. Ils vont devoir passer par là-dedans. Quand j'ai regardé nos prédictions pour le podcast, j'ai vu, Étienne, ta prédiction Oilers, Hurricanes puis je me suis rappelé la bonne vieille année 2006 avec Cam Ward. Fernando Pizzani. Oui, c'est l'année de Dustin Penner aussi qui était... Non, c'était... Rafi Torres, t'es-tu là? Rafi Torres, t'es-tu là, je pense? Georges était là. Emski. Georges était là, c'est vrai, oui. Puis il y avait des Hurricanes, toute qu'une défensive avec Mike Commodore, Frantisek, Caberlet. Murphy. Frantisek, oui. Ça nous rappelle des bons souvenirs, le bon vieux de Wayne Wilson et Ty Conklin. Il y avait éliminé les Canadiens cette année-là à Cam Ward avec Justin Williams qui avait à Magandela et à Coye-Vous. Oui, c'est vrai. Exact. S'il n'y avait pas fait ça, il serait gagné à Coye-Vous. Oui, je regarde l'alignement des Horlers, mais ce n'était pas quand Dustin Penner était là. Oui, c'était Fernando et Sani qui étaient dans le club à cette époque. Les boys, on conclut rapidement. Dans le fond, on a fait aussi des petites prédictions pour les trophées individuels. on a fait aussi des top 10 selon les positions, donc top 10 centre, top 10 alliés, top 10 gardiens. Je vous invite à aller consulter le site web de toutsurlehockey.com pour voir tous nos top 10 dans le fond pour la saison. En fait, chaque rédacteur du site y est allé de son propre top 10. Mais j'aimerais ça conclure avec les trophées individuels dans le fond. Trophées Art, Art Ross, Maurice Richard, Vezina, Norris, Calder, ceux, les principaux, en fait. Trophées Art et Art Ross, moi, j'y vais avec Conor McDavid. Ce n'est pas une grande surprise. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu vos prédictions, mais est-ce que c'est similaire encore cette année pour McJ's? Brad Marchand. Non, j'ai mis aussi Conor McDavid pour ces deux-là, c'est sûr et certain. Ce ne sera pas une absence de deux semaines qui va faire en sorte qu'il ne gagnera pas le trophée Art Ross. Je pense que si ça s'étire dans son cas, peut-être qu'on en reparlera, mais il est trop dominant, il est trop important pour son équipe. Je pense que les Halleuses vont être capables de s'en tirer dans son absence, mais c'est de loin le catalyseur dans cette Ligue-là. donc je pense qu'il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Est-ce que, messieurs, vous avez placé Conor McDavid pour le Maurice Richard également? Oui. Moi, je suis allé ailleurs. Moi aussi. Oui. Moi, je suis allé avec Austin Matthews puis je pense que j'étais confiant dans ma prédiction après les deux premiers matchs des Leafs. Je me sentais bien. Oui, j'imagine. Je suis plus tranquille depuis, mais je pense qu'il a signé un nouveau contrat. Je pense qu'il est à l'aise. je pense qu'on peut aller rechercher la barre des 60 000. Je ne sais pas. Parce que s'il fait encore le même affaire que l'année passée, ça ne va pas aller bien. Ça ne va pas aller bien. Ça n'ira pas bien. Ce que j'ai lu dans le cas de Matthews, ça va peut-être t'encourager pour ta prédiction, Étienne, mais il a passé. C'est ça, il a fait une couple de saisons qui traînent des problèmes au poignet puis la rehab pendant l'été et pendant la saison. Puis cet été, c'était le premier été où il n'y a pas eu de rehab à faire pour son poignet. Il était vraiment à 100 %. C'est un peu ça qu'il expliquait après ses deux premiers matchs qu'il a remboursé des buts à pelleter. Justement, ça pourrait peut-être le ramener dans la barre des 60 buts cette année. Juste le fait d'être à l'aise physiquement, ça peut grandement aider. Mais malgré ça, moi, je ne suis pas allé avec Austin Matthews. Je suis allé avec Léon Dreisaitl. Dreisaitl sur le Maurice Richard à cause de Mick David. Puis là, Mick David qui n'est pas là pendant deux semaines, Dreisaitl va pogner un pique de but. Watchez bien ça. Il va en marquer 20 en deux semaines. Il va en avoir 3 points en 12 matchs. La prochaine est intéressante. Ils sont tous intéressants, mais la prochaine, je suis vraiment curieux de savoir qui vous avez placé pour le trophée Vézina. Étienne. Bien, Pascal, je ne te copie pas parce que ce que tu as dit tantôt, mais moi, c'est Jake Oettinger, gardien des stars. Je ne sais pas si c'était ta prédiction. Tu en as glissé un mot tantôt, mais je pense qu'on... Ils sont sûrs. Ils sont copieurs. Est-ce qu'on a tous Jake Oettinger? Oui. All right. Bien, c'est beau. Ce serait pas compliqué. Vas-y, Étienne. Non, bien, écoute, je pense qu'on le regarde jouer, ça a tellement l'air facile. Malheureusement, on n'a pas la chance de voir les matchs des stars aussi fréquemment que d'autres équipes, mais lorsqu'on a la chance d'utiliser un peu son jeu, il est tellement complet. Ça a tellement l'air facile. Oui, il prend beaucoup de place dans son filet, mais tout est vraiment éloquent du côté de son style de jeu. Ah, c'est le next big thing en avant du filet. puis c'est certainement le fun qu'il soit Edmonton. Sérieusement. Oh, oui. Ah, que ce serait le fun. Il n'y a rien qui aurait pêché ou Rosted, on va se le dire. Mais moi, j'ai même opinion. Il y a la définition même d'un gardien de but stable, constant, puis dominant. Puis qu'on est chanceux d'avoir ce genre de gardien-là dans la ligue devant nos yeux. Ah, puis c'est... Ses performances en série aussi démontrent tout le cam qu'il peut afficher pendant un match. Puis il ne se fait pas écraser par la pression aussi, puis je vous dirais que moi, j'ai hésité. Ce n'était pas un sure shot Jake Oettinger, mais j'ai hésité avec Ilia Sorokin, mais les Islanders sont tellement dégueulasses qu'il n'y aura pas le Vézino à cause de ça. Il y a seulement 24 ans. Sorokin va finir l'année avec une efficacité de 935, mais il va finir avec 3 victoires. Ça va être ça. Une moyenne de but à louer de 1,90, une efficacité de 9,30, mais 4 victoires et demie. C'est clair. C'est rare qu'un gardien qui manquerait les séries comme on le prévoit puisse avoir un trophée comme ça. Je pense que ça ne devira pas. Il a été quand même voté, je crois qu'il a fini deuxième au scrutin l'année passée, Sorokin. Ça parle de soi-même. Il est dans un club mauvais comme ça. Mais c'est juste que Oettinger, non seulement il est supérieur, mais il est dans une équipe nettement supérieure aussi. C'est sûr que pour l'obtention du Vézino, c'était comme le choix à faire. Du côté du Norris, défenseur par excellence, est-ce que, moi j'ai Karl McCarr, mais est-ce que c'est unanime ici sur le podcast? C'est unanime. C'est unanime. Pas le choix. Quel défenseur? Le Connor McDavid à la défensive. Non, non, ça c'est les Nutsun. Non. Il va arriver à la fin de la saison. Ne capotez pas sur Karl McCarr, vous n'avez pas encore vu les Nutsun. Ça, c'est un commentaire qu'on a vu passer. Aïe, aïe. Dans les publications, c'est comme « Ah, ouais? » Et bon, on l'aime bien, on niaise, mais tu sais, Karl McCarr, c'est une autre coche. Il n'y a personne comme lui quasiment en défensive qui offre le spectacle qu'il offre. Donc, toute la saison, ça va être vraiment le fun d'avoir joué encore une fois. On s'entend que l'année passée, on peut avoir été un peu dérangé, par le fait qu'Eric Carlson ait gagné le trophée No Risk. On s'entend que ce n'est pas grâce à ses qualités défensives. Du côté de McCarr, c'est tout autre chose. Il est aussi dominant qu'un Carlson, tellement fluide sur une patinoire, c'est élégant, mais il soucie aussi sa défensive. Il forme probablement la meilleure paire défensive de la Ligue avec un Evan Davis qui se complète très, très bien. Il appuie l'attaque aussi et McCarr le couvre. ce n'est pas comme Carlson qui se va all offense et qu'il ne se soucie pas de sa défense. Je pense qu'on pourrait donner une petite partie du trophée à Thèse aussi. Ah, quel vol! Deux chocs de deuxième ronde. C'est qui qui a donné, qui a fait cette transaction? LL, c'est M. LL, c'est Loulou! C'est vrai que c'est à son arrivée en plus. Loulou, je ne l'aime pas. Bye! J'aime ça des chocs de deuxième ronde. Non, tu n'aimes pas ça! La rumeur dit que Thèse ne voulait pas se raser de la barbe, donc le Mario l'a changé. Jamais je n'aurais pensé que Thèse aurait ce développement-là. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui penserait ça. Je ne peux pas vraiment rire de Loulou dans le Mario là-dessus, mais quel vol! Ça, c'est un vol! Ça, on peut dire, c'est un vol! Je reviens sur ton point, Étienne, concernant Makar et son jeu défensif. J'ai vu une stade passée, je la cherchais pendant que tu parlais. Sur le désavantage numérique en cinq matchs, la paire de Thèse et Makar ont joué 17 minutes 52 de temps de jeu en désavantage numérique. Ils ont marqué deux buts. Ils n'ont pas accordé de but. ils ont six shots au but inscrit puis ils ont 14 shots accordés, mais je le répète, pas de but à louer en 17 minutes en piqué. Pour un jeu de Norris. Il y a quatre fois contre le Canadien. Ça appuie vraiment ce que tu dis, tu sais, côté, oui, l'offensive pour Makar va lui permettre de gagner le Norris parce que c'est un peu le critère, mais s'il y avait un trophée particulier concernant le meilleur défenseur défenseur vraiment all around, ben Makar gagnerait aussi. C'est impressionnant. C'est que Carson, je pourrais comprendre à cause de sa production, mais ce n'est pas le meilleur défenseur. Ce n'est pas le meilleur défenseur. C'est le défenseur le plus productif. C'est le libellé de ce trophée-là qui est mal fait. Il n'est pas le bon, exactement. Ça récompense le meilleur défenseur. On devrait juste rajouter offensif. C'est vraiment ça. Puis après ça, de faire un trophée meilleur défenseur, le trophée Bobby Orr, exemple, ou de quoi de même. Il manque définitivement le trophée en défensive. Trophée Calder, Connor Bedard. Connor Bedard. J'ai hésité entre lui et coulé, mais j'ai mis Bedard parce que je suis un gars qui... t'as l'air moins bien de risque. C'est le choix logique. Même s'il est vraiment pas bien entouré, compétitement coulé, il l'est quand même bien. Mais demeure que c'est un joueur générationnel, donc la balle est dans son camp. Je serais pas... Ça serait pas impossible selon moi que Cooley finisse avec plus de points justement parce que parce qu'il est entouré. Puis on l'a vu lorsque les Blackhawks étaient à Montréal. c'est pénible du côté des Blackhawks. On en a pas beaucoup parlé d'eux tout à l'heure, mais c'est pénible du côté des ailes puis de la profondeur de cette équipe-là. On a quand même des bons vétérans, donc on l'a bien... Donc on l'a protégé un peu avec des Foligno puis des Perry. Mais c'est très difficile. Mais je pense que les gens qui vont voter pour ce trophée-là vont être capables de faire la part des choses puis dire il a pratiquement mis les Blackhawks sur ses épaules. Oui, ça a affecté sa production offensive. On voit qu'il se soucie beaucoup de sa défense aussi, mais je pense que ça va être assez pour le faire gagner le trophée-cord 2. Il devrait jouer à l'aile, en fait. À l'aile, il y aurait pas mal plus d'impact. Ce serait pas mal plus facile pour lui jouer. Il leur manque, par contre, il leur manque des centres entre eux. Je sais, c'est ça. Même Rachel... Rachel, c'est difficile. Rachel, c'est ça. Il devrait vraiment jouer aux ailes aussi. Il ne produit pas. Il est bon, là. C'est vraiment un bon joueur. En fait, on le mettrais tous les deux ensemble. Absolument. Il devrait jouer ensemble. C'est... En tout cas, je ne suis pas tout d'accord avec ce qu'ils font. J'aime bien Brad Richardson, leur entraîneur, mais écoute, il n'y a rien entre les mains. Non, vraiment pas. Il n'y a rien. Que tu veux qu'ils fassent? Quand on regarde la cohorte des recrues, tu sais, c'est triste dans un certain sens que Connor Bédard soit là cette année parce que la cohorte est tellement intéressante. Tu sais, je regarde les stats présentement. Connor Bédard est premier avec quatre points en six matchs au moment d'enregistrer l'épisode. Derrière lui, Ridley Gregg, avec quatre points en cinq matchs. Ensuite, Logan Cooley à quatre points. Mathieu Naise à trois points. Poitras qui en a trois. Evangelista. Il y a Mathieu Phillips aussi, le joueur le plus léger de toute la Ligue nationale au complet. Matt Coronato, Pavel Mintyukov, Adam Fantei, même Kevin Krojenski. Il est où? 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 Léo Carlson, Marco Rossi. Tu sais, c'est vraiment une belle cohorte de recrues, malheureusement. Tu sais, ça va être... Vraiment, tu sais, s'il reste en santé... Heureusement pour nous, mais pas pour Bédard. Oui, c'est ça. Tu sais, s'il reste en santé, Bédard devrait gagner ce trophée-là. Oui. Mais c'est vraiment une belle cohorte de recrues qui s'en vient ce temps-là. C'est Joshua Roy qui va le gagner. Il va arriver dans pas long, on va jouer avec Carfield et Suzuki. Oui, selon le PNHLE, c'est le meilleur espoir de tous les temps. Je me demande si les personnes qui montent ça sachent c'est quoi le PNHLE. J'espère. Oui, sûrement. J'espère aussi. All right. Hé, merci les boys de l'exercice. Très plaisant. Prédiction NHL. Yes, merci Étienne d'avoir répondu à l'invitation. C'est toujours un plaisir de se jaser. Jusqu'à maintenant, c'était nous qui allais sur ton podcast. C'était la moindre des choses que tu viens de nous jaser NHL vu qu'on n'est plus nécessairement assidus à la NHL tant que ça, mais on le sait que toi, tu l'es quand même. Merci beaucoup de l'invitation. Ça a été vraiment un réel plaisir de parler de hockey avec deux bons boys comme ça pendant quelques heures. Yes, on remercie nos membres Patreon également d'être au rendez-vous. Puis, à partir du prochain épisode, on s'en parlait moins Pascal, mais à partir du prochain épisode, on commence à avoir plusieurs données, plusieurs observations de faits au niveau du repêchage 2024. Dans tous les pays. Dans tous les pays, exactement. Les saisons sont quand même bien commencées. On va nous aussi commencer le contenu repêchage plus en profondeur à partir du prochain épisode. On prend les questions aussi, pas de problème. On prend les questions sur les prospects également, sur Patreon, sur nos réseaux sociaux, peu importe. et puis, voilà, ça va être vraiment des aperçus en fonction des lignes, en fonction des rapports d'observation que Pascal produit à chaque mercredi. Dans le fond, un suivi hebdomadaire des espoirs du repêchage. On revient là-dessus dans les épisodes. Bref, ça va être vraiment là-dessus qu'on va se concentrer pour nous amener à notre liste préliminaire qui devrait être mi-novembre, normalement, si tout se passe bien. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup aux membres Patreon. Merci, Étienne, d'avoir été présent. Merci, Pascal. Et on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada